pour aider les gens réellement à pouvoir faire de même donc la forme des formations bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on verra ensemble top 5 des business que vous pouvez lancer en 2022 qui sont réellement porteurs je dirais pour ceux qui sont nouveaux qui sont nouveaux sur la chaîne ou les anciens bonjour à tous moi c'est Ismaël Smoro ça fait maintenant plus de trois ans que je fais de l'e-commerce en Afrique donc je partage ici mon espérance sur le sujet donc si ça t'intéresse n'oublie pas de t'abonner de partager massivement cette vidéo donc on va y aller très rapidement pour la vie le premier business que vous pouvez lancer c'est bien une agence digitale pourquoi l'agence digitale parce qu'il y a bon nombre de personnes qui sont qui font audio de l'e-commerce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont rentrés audio sur le web qui ne savent pas réellement comment est-ce qu'ils vont exploser là dessus donc avoir ces compétences là que ce soit en marketing digital ou en être expert peut-être en Facebook ou Instagram vous pouvez offrir vos services au plus offrant donc c'est un secteur qui reste extrêmement combattre ça qui reste extrêmement profitable parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir les visiter sur internet donc si vous avez la possibilité de vous lancer dans l'agence digitale vous pouvez faire quand même assez de chiffres donc c'est l'un des premiers business que je vous conseille réellement de pouvoir lancer en 2022 le deuxième business que vous pouvez pour ma part lancer c'est bien l'e-commerce liste comme l'e-commerce avec une croissance qui est assez folle que ce soit en monde mais généralement aussi en Afrique on a une croissance qui est très élevée du commerce en Afrique il y a beaucoup plus de personnes qui font l'e-commerce il y a beaucoup plus d'achats sur internet donc c'est un secteur qui est en pleine croissance et dans quelques années va péser quand même assez lourd donc si vous avez la possibilité de vous lancer c'est dès maintenant afin de comprendre réellement le courage et se positionner dans les années à venir pour pouvoir profiter de de la masse qu'on appelle ça qui va de la masse de toute la masse des personnes qui vont faire des achats de manière continue sur qu'on appelle ça sur internet donc c'est l'un des deuxièmes business que pour ma part je vous exerce réellement si vous avez la possibilité de le faire parce que c'est un secteur qui a beaucoup beaucoup d'avenir le troisième business c'est la crypto monnaie pourquoi la crypto parce que il y a bon nombre de crypto la crypto vous voyez ça de manière assez générale comme quelque chose comme une révolution c'est à dire qu'on ne veut pas c'est quelque chose qui va pas quitter dans nos dans nos monnaies comme ça dans nos consommations dans nos manières de voir on peut pas parler aujourd'hui d'internet sans parler de crypto monnaie ça c'est impossible donc pour ma part c'est dire vraiment de s'y intéresser parce que aujourd'hui même si aujourd'hui le bitcoin ou l'étau ou toutes ces monnaies là ça flanche la technologie va toujours rester c'est dire la manière des fératures rester c'est une révolution dans le monde donc si vous êtes sur internet dans le web de manière générale je pense que réellement c'est le moment de essayer de comprendre tout le monde comment cette technologie là fonctionne c'est ça c'est quelque chose pour ma part j'ai commencé à m'y intéresser mais j'ai constaté réellement que c'est quelque chose qui va pas quitter dans nos modes de consommation donc le bitcoin moi je donne pas de conseils peut-être en investissement mais je pense que quelqu'un qui fait du business sur internet doit s'intéresser à la technologie doit s'intéresser à tout ce qui est l'univers des crypto monnaie des nft c'est quelque chose dans les années à venir qui va réellement péser sur le monde qu'on baisse à du web parce que c'est une véritable révolution en termes de d'avancée qu'on baisse à technologique donc mon troisième business que je conseille aux gens en 2022 c'est bien la crypto le quatrième business et la vente de formation tout le monde sait que la vente de formation c'est l'un des business les plus lucratifs sur internet la plupart des mastodontes en ligne généralement font beaucoup d'argent dans la vente de formation pourquoi parce que beaucoup ont compris que pour atteindre certains chiffres pour atteindre certaines choses faut se former la vente de formation reste un secteur qui est qui pèse énormément lourd dans le game sur internet si vous avez une certaine compétence certaines compétences dans dans le domaine du web bien n'importe quel domaine vous pouvez lancer une formation et je vous dis à des gens qui seront toujours prêt à payer pour se former parce que les gens comprennent de plus en plus que pour faire certaines choses il faut se former et notre circuit normal c'est à dire que l'école n'offre pas forcément ces formations assez pratique donc raison pour laquelle la vente de formation c'est un domaine c'est un secteur qui est très lucratif or aujourd'hui de plus en plus de personnes veulent apprendre donc si vous avez une compétence ou bien vous pouvez aussi apprendre une compétence et après réellement le monnaie tout le monde peut le faire c'est quelque chose que je dirais pour ma part on n'a pas besoin souvent de très grandes compétences dans un certain domaine il suffit d'avoir une certaine expertise je dirais peut-être une certaine connaissance dans le domaine pour aider les gens réellement à pouvoir faire de même donc la vente des formations pèse aujourd'hui des milliards de dollars dans le monde donc si vous avez la possibilité d'en faire ou bien vous avez l'objectif peut-être de faire c'est un très très bon business qui porte assez assez combien ça d'argent dont je vous le conseille vivement en 2022 le 5e business pour ma passion internet c'est bien un business du service encore mais ça reste dans le domaine de l'infographie et de la vidéo domaine de l'infographie la vidéo pourquoi parce que comme je l'ai dit il ya beaucoup d'entreprises qui sont sur internet il ya beaucoup qui cherchent réellement à exceller mais pour mieux se présenter sur internet il faut des beaux visuels il faut il faut de commencer les bonnes vidéos il faut tout ça donc réellement tous ceux qui font peut-être du montage vidéo tous ceux qui font de l'infographie de manière générale c'est des gens qui sont réellement aujourd'hui très sollicités parce que c'était pas le cas avant même maintenant beaucoup d'entreprises ont compris le bien fondé d'avoir des visuels de qualité et d'avoir aussi des vidéos aussi des qualités pour mieux se présenter mieux présenter leurs produits donc ça reste un secteur pour ma part que si vous pouvez faire assez de chiffres si vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites donc pour les personnes qui veulent avoir de l'argent sur internet c'est un secteur c'est un je pense est un secteur qui peut donner assez à ses combats ça d'argent donc si vous pouvez vous former peut-être en infographie ou formé peut-être dans la vidéo de manière générale si vous avez la possibilité d'être très bon dans ce que vous faites vous pouvez aider les gens à promouvoir leurs produits à faire bon nombre de choses ça peut vous aider à voir qu'on sert assez d'argent en faisant qu'on baisse à ces différents services donc c'est là pour moi les 5 le top 5 il y en a plusieurs mais pour moi le top 5 que je vais retenir en 2022 si vous avez la possibilité de le faire vous pouvez le faire dès maintenant la beauté d'internet c'est quoi vous pouvez apprendre c'est à dire que sur les nets il ya beaucoup de cours vous pouvez toujours apprendre vous essayer être plus performant quand vous quand vous aurez la possibilité d'avoir certaines compétences d'un domaine vous pouvez le monnaie à ses converses à facilement du site internet parce que l'internet aujourd'hui régoisse beaucoup de clients de beaucoup de personnes qui recherchent certaines compétences donc c'est c'est aujourd'hui quelque chose que vous pouvez apprendre je dirais donc c'était un peu mes top 5 voilà j'ai bien dit pour moi il y en a encore plusieurs si vous avez encore d'autres idées de business n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'espère aussi que j'ai éclairé certaines personnes sur certains business aussi sur ce on va se dire encore la semaine prochaine encore pour d'autres vidéos